Hello hello ! Je suis heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne du Graouli Kikou pour cette fois-ci un petit tour d'un magazine. Je viens de rentrer du boulot, il est 21h et j'ai eu la surprise de trouver dans ma boîte aux lettres le nouveau Fibremood. Comme je suis abonnée à ce magazine, je l'ai en avant-première alors qu'il ne sortira je crois que le 20 ou le 21 officiellement. Je vous propose, je l'ai déjà feuilleté, je vous propose de le décortiquer un petit peu avec vous. Donc si vous êtes prêts, on y va. Donc Fibremood, moi c'est un magazine que j'ai depuis peu de temps. Je me suis à peine abonnée, je crois que c'est le deuxième numéro que j'ai dans mon abonnement et j'avais acheté quelques numéros avant pour pouvoir avoir un peu une idée de ce qu'était Fibremood. J'en avais vu des modèles, d'ailleurs j'en porte une sur moi, c'est la Frida. J'ai aimé beaucoup de choses de chez eux et cet ouvrage-là me laisse un peu perplexe, je dois l'avouer. Donc déjà en couverture, on a une espèce de veste. Quand je l'ai vu d'abord, j'ai adoré. Je me suis dit c'était super sympa, une espèce de bon beurse comme ça, avec du bord côte en bas, avec des manches un bouffantes. Et vous allez voir que quand j'ai vu le modèle dedans après, j'ai un petit peu déchanté. J'étais un peu moins fan, je vais vous montrer pourquoi. Donc le premier modèle qui est présenté, c'est le modèle Ashley. Donc Ashley, je vous montre le dessin technique. C'est un modèle qui présente une seule manche. On a une manche dénudée et une manche avec une manche bouffante. Derrière, on a deux espèces de pinces qui dessinent l'arrière de la robe. Et l'épaule est fait avec un espèce de drapé. On voit que, j'essaie de centrer, on a un drapé sur l'épaule qui donne un peu de volume. Donc ce modèle-là, typiquement, c'est un truc que moi je pourrais jamais porter en fait. Le coup de l'épaule dénudée, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. Et donc quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit tout de suite, ben en fait, ce n'est pas pour moi du tout. Donc ce modèle-là de côté tout de suite parce que ce serait même compliqué de faire une deuxième manche. Ça ferait trop bouffant. Elle est asymétrique, elle est jolie, mais vraiment du coup, pas pour moi du tout. J'envisage pas du tout de le courre. Quand on passe à la page suivante, on a la même en version blues. Donc c'est vraiment la même manche, le même buste. Il y a juste qu'on l'a mis en version blues. Donc elle s'appelle aussi Ashley. Voilà, on l'a aussi appelée Ashley. Et on a une troisième version à côté avec une jupe qui présente une espèce de boucle sur le bas de jupe. Donc là encore, je ne suis pas fan de cette boucle avec cette jupe. Donc on la voit, c'est là et il est. On la voit derrière d'une autre façon. On a une espèce de boucle sur le devant qui vient fermer la jupe. J'avoue que je ne suis pas super fan non plus. J'ai du mal avec cette jupe. Donc on a différents modèles de cette jupe. Donc franchement, les deux premiers modèles, je ne les coudrais pas. Après, on a un pull, pull chemise, blouse Malia. Donc c'est une blouse qui présente des manches avec des plis. Donc toujours un petit peu de volume. Un bas de manche avec des plis sans poignet. Et derrière, on a une grande fente fermée par une petite sangle. Donc le modèle en soi, je le trouve sympa, mais je ne suis pas fan du rendu du modèle qui est mis en photo. On a une autre version derrière ici, un peu plus dans un espèce de petit lénage que je préfère un petit peu. Ce modèle ne m'emballe pas des masses, mais à voir. Je ne suis pas emballée, emballée, emballée. Après, on a BK. Alors BK, c'est une espèce de blouse avec un col en V comme ça. Je n'ai pas encore tout lu. Je ne sais pas comment ils maintiennent ça. Je ne sais pas s'ils ont mis une armature dedans ou quelque chose pour tenir le col ouvert. Parce que quand vous voyez, le col il tient ouvert. Je ne sais pas. Donc ce modèle là non plus ne m'emballe pas des masses à cause de cette encoulure qui ne me plaît pas du tout en fait. Autant j'aime la forme des manches, autant l'encolure, j'adhère pas du tout du tout du tout. Ça ne m'emballe pas. On en a une deuxième version derrière en rose. Ça moisse, bof bof bof. Après, on a une robe, la robe fleurie. Robe fleurie en espèce de robe portefeuille assez ample avec un petit lien. Celle-là, je me dis, moi, pourquoi pas. Je ne suis pas emballée, emballée, mais pour la plage, pour pourquoi pas. On en a une version un peu plus fleurie, un peu plus habillée. Je ne suis pas emballée. Je ne sais pas. Le coup de la fermeture devant qui vient en portefeuille et ça ne m'emballe pas des masses. Ensuite, on a une pull robe carat, une pull robe et version pull aussi en bas. Là, on est sur un basique. Ça, à la limite, je pourrais le coudre. C'est un truc que je ferai facilement pour avoir un petit basique. J'aime bien le coudre de l'épaule. L'épaule est très basse. J'aime bien. C'est un modèle que, éventuellement, je pourrais m'en faire un basique. Ensuite, on est sur le Dallas. Donc, Dallas, on est sur une robe. Ça me fait penser un peu aux robes africaines qui sont très amples. Je ne me vois pas porter ça. Ça fait comme une cape derrière. Je ne me vois pas du tout porter ce type de choses. On voit une version ici en blanc. On dirait un petit ange qui est dans la crèche. Je suis méchante. Ce n'est pas vrai. Mais je n'aime pas ce volume. Il y a beaucoup de volume. Je ne suis pas sûre que ça aille à tout le monde. Ensuite, on est sur une blouse Georgie. Georgie, on est sur une blouse qui, on l'a déjà vu souvent chez Fibromood, cette espèce de modèle qui est très exemple au niveau du corps, souvent assez court, avec des manches ballon. Donc, si je devais réaliser ce modèle, éventuellement, en me rallongeant un tout petit poil et peut-être en faisant moins de plis dans une viscose légère, je ne sais pas. Après, on a une robe, la robe Nila. Donc, Nila, c'est une robe que ça me fait penser à la robe Phoebe que j'avais déjà réalisée, donc avec des volants. Mais ce qui est bizarre, c'est que Fibromood nous la présente dans du transparent. On a du transparent partout. Et si on regarde derrière l'autre version aussi, on est sur plein de transparence avec un dessous de robe. Je n'arrive pas à comprendre le concept parce qu'en fait, on ne voit pas la robe. On n'arrive pas à se projeter sur la robe parce qu'on n'a que de la transparence. Je n'arrive pas à m'imaginer ce qu'elle pourrait rendre dans un tissu normal. Donc, je suis un peu mitigée. Ensuite, on a la robe Romana. Donc, Romana, par contre, là, on est dans sa simplicité. On est sur une robe droite avec des petites bretelles. Là, éventuellement, pour cet été, ouais, pour la plage cet été. Derrière, il y a des petits flots. C'est très joli. Ça, éventuellement, moins. On a une autre version derrière plus habillée. Et là, on retrouve le fameux Bomber, ce qu'on avait sur la page de présentation. Et là, on se rend compte que les manches, en fait, c'est des manches courtes, ballons, avec beaucoup de volume. Là, je suis un peu déçue de voir cette manche-là. Quand je la vois dans ce bleu-là, je trouve qu'elle fait très bouffante. Enfin, même pas bouffante, elle fait... Je n'aime pas trop cette manche. Je l'imaginais autrement. Quand je la voyais sur ce modèle-là, j'imaginais qu'elle était juste un petit peu retroussée et moins bouffante. Donc, je suis mitigée sur ce modèle. Et enfin, je crois que c'est le dernier modèle. Oui, ça va être le dernier. C'est une espèce de chemise Lilian. Donc, le schéma technique. On est nouveau sur deux volumes, des fronces. Il est présent dans une espèce de coton qui garde ce volume. Beaucoup de fronces. Moi, je ne me projette pas dans ce modèle. J'ai un peu de mal à m'imaginer là-dedans. Mais, quand on regarde la totalité des patrons qui sont présents, on a quand même beaucoup, beaucoup de volume et de choses un petit peu, j'allais dire, atypiques. Le coup de la robe coupée devant en deux. De cette fameuse encolure maintenue en V là-devant. Un basique. La robe avec beaucoup de volume. Le bombers avec les manches courtes, très bombées. La jupe avec le cercle. C'est... J'avoue que je suis déçue de ce magazine, moi. Je... Quand je l'ai feuilleté la première fois, j'étais toute excitée en me disant, ouais, cool, je vais avoir des nouveaux modèles à coudre. Et en fait, je suis emballée par aucun patron de ce livre. Alors, d'habitude, dans chez Fibre Mood, j'ai toujours un ou deux patrons qui me font tilt, qui m'attire. Et là, je reste sur ma faim. Je... J'ai eu une première impression vraiment super avec ce visuel devant. Et après, tout est retombé. Je... Mise à part un basique que je pourrais éventuellement faire. Le reste, euh... Les autres modèles, je... Je me projette pas du tout. J'imagine mal, euh... Le demi... Euh... La demi-épaule. Je... Je ne sais pas trop. Je suis peut-être un peu trop classique dans mes goûts. Je ne sais pas. Euh... Je... Je vais peut-être en tester un, quand même, pour voir. Pour voir si j'arrive à adapter un des modèles à mes goûts. Mais là, pour le coup, euh... Le magazine fait 17 euros. Presque 18. Et finalement, j'aurai peut-être un patron que je vais faire. Le basique. Le... Le t-shirt basique. Donc, pour le coup, je trouve que, euh... Moi, je m'y retrouve pas dans celui-là. Euh... On verra sur les prochains. Euh... Ça va plaire à tout le monde, hein. C'est clair. Euh... Mais, euh... Pour celui-là, c'est un petit peu un flop pour moi. Je suis un peu déçue. Donc, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis. Va voir, euh... Je suis curieuse de savoir, vous, comment vous... Vous vous projetez dans ces modèles. Si c'est quelque chose qui vous parle. Euh... Je serais curieuse de le savoir. Donc, euh... N'hésitez pas à mettre, euh... Dans les commentaires, vos avis sur ce nouveau Fibre Mood. Ben, sur ce, ben, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je... Je... J'espère que vous serez satisfait si vous êtes abonné et que vous allez recevoir votre Fibre Mood. Ou peut-être que je vous ai donné envie en vous montrant des modèles qui, à vous, vous plaisent et que vous allez aller vous procurer, euh... euh... Cet... euh... Ce numéro. En tout cas, pour moi, c'est pas... C'est pas... C'est pas un grand succès. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501